... Ce qui est assez flagrant dans cette enquête, c'est que les jeunes répondant par leur travail considèrent que la part que prend le travail dans leur vie est identique à celle de leurs aînés. D'ailleurs, ils sont 3 sur 4 à dire aimer leur travail, tout comme leurs aînés. Ce qui les différencie peut-être, c'est le contenu, les attentes qu'ils ont par rapport au contenu et aux conditions de réalisation du travail. Ils demandent fortement à leurs représentants, aux représentants du personnel, d'améliorer, de travailler à l'amélioration des conditions de travail. Et c'est ça, c'est très important pour eux. D'ailleurs, sur cette question de besoin de bonnes conditions de travail, ils sont quand même 1 sur 2 à le dire. Et c'est quand même important. Ce qui est aussi important pour les jeunes, c'est la question des relations avec leurs collègues et du collectif de travail. C'est quelque chose qui est important. et la qualité des relations de travail semble aussi prépondérante dans leurs aspirations, dans leurs relations au travail. Quant aux questions autour du télétravail ou de ces formes d'organisation du travail, eh bien, pas plus que leurs aînés, ils ont envie, soit ils en ont envie, mais pas de façon beaucoup plus importante que leurs aînés dans leur organisation vie personnelle et vie professionnelle. En fait, ce qui est important de dire, c'est que les jeunes disent majoritairement qu'ils préfèrent un travail plus intéressant qu'un travail plus rémunérateur. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Quand on leur parle de leur carrière, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont acté que leur carrière ne sera pas linéaire. D'ailleurs, même, ils plébiscitent le fait de changer de métier ou de changer d'entreprise. Pour autant, la mobilité géographique n'est pas obligatoirement une aspiration pour eux, mais pouvoir se renouveler au travers d'un nouveau métier ou de changer d'un environnement de travail par le changement d'entreprise semble important. Tout ça, ça veut dire quand même, au final, qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Certains peuvent, bien évidemment, revendir d'un métier à un autre, d'une entreprise à une autre, mais pour un certain nombre d'entre eux, il sera nécessaire d'avoir un accompagnement, notamment au travers de la formation professionnelle continue, mais également sur les passages que peuvent être une période de chômage qui n'apparaît pas non plus, enfin, qui apparaît chez les jeunes comme moins difficile, en tout cas, que chez les plus anciens. Quant à la création d'entreprise, les jeunes, effectivement, ils montrent une appétence pour créer leur propre emploi, on en parle souvent, mais cette création d'emploi, de leur emploi ou d'une entreprise, s'accompagne quand même d'un besoin de sécurisation. En fait, ils veulent, ils ont envie de créer leur emploi, mais dans un cadre et dans des conditions déterminées par eux qui leur permettent de faire véritablement ce choix et d'accéder quand même à un accompagnement qui les sécurise dans leur création d'emploi.